Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où nous avons en ce jour la situation qui est très très urgente. Si nous avons fait cette vidéo, c'est pour appeler le peuple malien à doubler de vigilance ces derniers quarts d'heure. Notre vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement et encore moins pour faire peur au peuple malien. Elle est juste à titre informatif, raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et coutois dans les commentaires. Le 17 septembre dernier, la capitale malienne Bamako a été théâtre d'une attaque ennemie. Une attaque qui, selon les informations qui sont en notre possession actuellement, a véritablement coûté très cher au peuple ainsi qu'au gouvernement malien. Bien que la situation a vite été maîtrisée par nos variantes forces de défense et que le bilan côté ennemie est également lourd, du côté ami, l'on note de véritables pertes très très considérables. Pour ce faire, nous n'allons pas vous donner les chiffres exacts, mais si nous avons fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour appeler tout le peuple malien à plus de vigilance. Car après l'arrestation de plusieurs forces ennemies, l'on a eu des révélations en ce qui concerne le véritable projet de ces ennemis de la paix. Ceux-ci étaient constitués de mercenaires et certainement de mercenaires écrangés qui avaient pour principal but de renverser le gouvernement en place, notamment celui dirigé par le colonel Assimi Goïta. C'était une attaque qui avait été programmée depuis plusieurs mois et cela devrait être mis en exécution ce 17 septembre. Heureusement, grâce à la vigilance de nos variantes forces de l'ordre, ainsi que la bonne collaboration entre l'armée et les populations, cette attaque a pu être concrécarée et ceux-ci n'ont pas atteint leurs objectifs. Parmi les révélations données par un ennemi qui a été arrêté, celui-ci fait comprendre que plusieurs autres ennemis de la paix sont toujours du côté de Bamako et dans les alentours et dans les jours à venir, ceux-ci pourraient encore essayer, mais certainement en vain car l'armée est déjà en quelque sorte sur le coup et en ce moment une vaste opération de ratissage a été lancée. Pour ceux qui sont dans la capitale malienne, ils savent bel et bien de quoi je parle. Par cette vidéo, nous vous appelons juste à beaucoup collaborer avec les forces de l'ordre et de les faire confiance car ceux-ci sont d'un bon comportement en quelque sorte ou alors sont porteurs d'un projet très constructif pour l'avenir et le peuple malien. Eh bien les amis, la situation continue toujours son coup dans la capitale malienne et nous ne saurons en quelque sorte continuer cette vidéo sans souhaiter nos condoléances les plus sincères à toutes les familles des victimes. Donc soyez forts et unis, l'on ne peut pas faire les omolettes sans casser les oeufs. C'est certainement là, le prix à payer pour une paix durable. Donc le gouvernement s'y met fermement et nous avons confiance à cette mainmise du gouvernement malienne dans cette lutte contre ces forces ou alors ces groupes armés qui durant des décennies déjà aujourd'hui ne cessent de sémer la pagaille dans le pays. Eh bien les amis, notons qu'en ce moment, le calme est retourné du côté de Bamako et la situation semble être clairement sous contrôle. Mais si nous avons fait cette vidéo, je le répète, c'est une fois de plus pour appeler le peuple malien à plus de vigilance car l'ennemi rôde toujours et se trouve même parmi nous et c'est grâce à notre volonté et notamment grâce à une bonne collaboration entre les populations et les forces de l'ordre que ces derniers pourront être officiellement traquées et mettre hors d'état des nuits. Donc si tu es malien ou alors si tu es africain et que tu supportes ce genre d'acte odieux contre tes propres frères, de régler ton compte. Donc la situation actuellement nous oblige à beaucoup collaborer avec les forces de l'ordre afin que tous ces ennemis de la paix soient traqués jusqu'à leur dernier recranchement. Pour ceux qui ne sont pas au courant des véritables pertes à registrer du côté de Bamako, vous pouvez vous rendre sur de nombreux sites d'information et je pense que le gouvernement a même déjà donné un bilan officiel. Pour ne pas en quelque sorte créer de la panique, nous préférons ne pas vous donner des chiffres dans cette vidéo. Notons juste que du côté ami, l'on a également subi des dégâts sur le plan matériel comme humain. Mais du côté ennemis, le bilan est véritablement très très lourd et la quantité de forces ennemies qui ont été capturées vivant font état de plus d'une quinzaine de forces ennemies. Donc la situation reste sur le concret et nous comptons fortement sur le peuple malien, notamment grâce à sa collaboration avec l'armée pour mener à bien ce combat. Donc je vais une fois de plus réitérer mon soutien aux forces armées maliennes ainsi qu'au gouvernement de la transition dirigé par le colonel Assimi Goïta. Beaucoup de courage pour ces derniers qui sont en quelque sorte en train d'abattre cet travail très remarquable du côté de l'Afrique en ce moment, même s'il reste encore beaucoup à faire afin de parfaire cette mission qui leur a été confiée par le vaillant peuple malien et le peuple de l'AUS. Même si ceux-ci sont arrivés au pouvoir de façon anticonstitutionnelle, ceux-ci bénéficient en ce moment de toute la confiance et du soutien du peuple. Donc c'est là quelque chose de très très historique et nous sommes convaincus qu'avec un peu de temps et de détermination, nos voyantes forces de l'ordre du Mali et de l'AUS en général finiront par retourner cette situation et mettre officiellement hors d'état de nuit ses ennemis de la paix. Car je vois déjà certaines personnes en quelque sorte poster des messages très déshonorants sur les réseaux sociaux comme quoi nos forces de l'ordre ne sont pas à la hauteur de lutter contre ces forces ennemies. Je vous rappelle qu'avec le soutien des occidentaux, pendant 10 ans, l'on n'a pas pu éradiquer ce phénomène et ce n'est pas en deux jours ou alors par un coup de baguette magique que l'armée malienne réussira à éradiquer ce phénomène sur le territoire. Donc c'est grand temps ou alors le moment de s'allier et d'être soudé avec l'armée afin que ce combat ne dure plus assez longtemps pour endurer des familles maliennes et africaines. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information ? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore faite. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao !